... Invité de On n'est pas à l'abri d'y faire une bonne émission sur France Bleue, Stéphane Tapie a raconté ce qu'il a enduré à l'idée d'être le fils de Bernard Tapie. Il n'est pas toujours facile d'être le fils ou la fille de quelqu'un de célèbre. Ce n'est pas Stéphane Tapie qui dira le contraire. En promotion pour son nouveau livre Comment te dire au revoir paru aux éditions Michel Laffont le 12 janvier dernier, l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste était ce mercredi 25 janvier l'invité d'On n'est pas à l'abri d'y faire une bonne émission sur France Bleue. Si est-il plein de vérité, ce ne sont que des certitudes. Si est-il dit tirant blic, ni fracassant. Il y a les défauts et les qualités de mon père, a déclaré Stéphane Tapie au sujet de son livre. Stéphane Tapie viré de TF1 à cause de l'incarcération de son père en 1997 Dans cette émission, Stéphane Tapie a raconté ce qu'il a enduré à l'idée d'être le fils de Bernard Tapie, connu également pour son franc-parler. On m'a mis des bâtons dans les roues parce que j'étais son fils et c'était forcément à chaque fois à tort, regrette-t-il avant de revenir sur l'incarcération de son père, quand mon père rentre en prison, j'ai une émission qui cartonne sur TF1 et la direction me retire de l'antenne parce que ce n'est pas compatible avec un père en prison. L'emprisonnement de Bernard Tapie en 1997 coïncide avec la période où Stéphane Tapie animait samedi. Et vous ? Sur TF1. Il était également le rédacteur de Tout est possible présenté par Jean-Marc Morandini sur cette même chaîne. Il faut oublier et se créer des vrais souvenirs conscients de ne pas être le fils préféré de, son, père, Stéphane Tapie a finalement pu entretenir une relation harmonieuse avec son père, jusqu'à sa mort en octobre 2021 à l'âge de 78 ans. Quand la personne qu'on aime, quels que soient les petits accrochages qu'on a pu avoir ou les petits désaccords, tout ça il faut mettre de côté, a insisté Stéphane Tapie à France Bleue. Et de poursuivre, il faut oublier et se créer des vrais souvenirs. Se parler et se dire qu'on s'a aimé. Ne jamais oublier de dire qu'on s'a aimé. J'ai investi dans les souvenirs, conclut-il. A lire aussi j'ai beaucoup culpabilisé, Stéphane Tapie revient sur ce jour où il a conduit son père Bernard à la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada